Les listes électorales de base sont désormais disponibles dans les sièges d'arrondissement. En vont-vous dans le deuxième arrondissement, par exemple, ces listes sont déjà affichées sur les tableaux et les citoyens peuvent les consulter. Le secrétaire général de cette mairie, en sa qualité de porte-parole de la commission administration locale en charge de cette compagne, évoque la composition de la dite commission. Cette commission est composée d'un président qui est l'administrateur maire, d'un premier vice-président qui est le représentant de la majorité présidentielle, d'un deuxième vice-président qui est le représentant de l'opposition, un troisième vice-président qui est le représentant des partis du centre, d'un quatrième vice-président qui est le représentant de la société civile et le rapporteur, qui est le secrétaire général que je suis. Gaston Louimba revient aussi sur l'enjeu de cette révision des listes électorales de base. L'enjeu, c'est d'avoir beaucoup plus de personnes sur ces listes, parce que de toute façon, au cours d'une élection, on a besoin d'avoir un grand nombre qui vient voter. Et donc, à partir de cette révision, il y aura un retranchement, c'est-à-dire ceux qui n'y sont plus dans le quartier, nous aurons des modifications, un tel est parti, nous avons le nom, il a été mal écrit, le prénom ou bien l'âge, ça, il faut modifier, et bien nous aurons les inscriptions, c'est-à-dire quand on a fait tout ça, on inscrit maintenant et on aura les listes définitives, parce que de toute façon, pour le moment, ce sont les listes provisoires. La personne qui y arrive vient regarder les listes qui sont affichées dehors, et lorsqu'il retrouve son nom, c'est tant mieux. Bien écrit, sans faute, c'est tant mieux. S'il ne retrouve pas son nom, il y a le bureau d'enregistrement qui est là, il s'adresse à ce bureau, et ceux-là savent ce qu'il faut faire. Quand il constate que son nom est mal écrit, ou bien en ce moment-là, il présente les pièces nécessaires. Le vote est un acte civique, les citoyens doivent donc penser à se faire enrôler ou inscrire leur nom.